Vitality s'était qualifié donc cette semaine au final Blast et participe aux IEM Cologne. Et pendant donc cette période là, Monsieur Zivou, voilà très certainement le meilleur joueur de l'année, on sait ça va, en tout cas il risque d'avoir le MVP je pense s'il continue ses performances là, a délivré une interview et son ressenti sur Counter-Strike 2. Et il a dit que tout allait changer, que ça allait être exceptionnel et ce genre de choses. Et on va le rejoindre, on va bien évidemment le rejoindre, donc petit face à face très rapide parce qu'il n'y a que 2-3 petites questions mais c'est plutôt cool d'avoir quand même Zivou expressif et s'exprimer un petit peu sur le domaine compétitif. On l'a vu de plus en plus devant la caméra, nous délivrer justement du contenu plutôt divertissant, plutôt fun et de le voir dans un contexte sérieux et d'avoir son avis clairement sur l'aspect compétitif. Moi j'étais très intéressé, très curieux de ce qu'il pouvait dire et donc on va voir ça tout de suite les amis. Alors il nous dévoile des choses sur Counter-Strike 2 et surtout le changement de méta. Je le rejoins mais je vais bien évidemment également, comment dire, apporter des petits points en plus qu'il a très certainement dû oublier. Je ne me place pas au rang de Zivou bien évidemment. Quoique j'ai battu Zivou en l'âne quand même, c'est quand même pas rien. Je pense que la méta va tourner autour de la Smok qui prend plus de place. Effectivement la Smok sur Counter-Strike 2 est totalement différente de celle de CSGO. Déjà la manière avec laquelle elle se déploie en termes de volumétrie également, elle est plus haute, elle prend tous les gaps. C'est vraiment une folie. Deuxièmement, on peut la faire se dissiper avec une grenade explosive si elle est mise au bon endroit, au milieu de la Smok pour la faire se dissiper. Mais pas que, mais pas que. Oui la méta va forcément changer au niveau des Smok mais elle va changer également au niveau des Flashes. Et ça il n'en a pas parlé malheureusement et donc je tiens à vraiment apporter mon avis là-dessus. Sachez que sur Counter-Strike 2, les Flashes sont 10 fois plus puissantes que celles sur CSGO. Attention, on n'est pas Flashé pendant 5 secondes au lieu de 2 secondes. La durée de la Flash est identique. Mais, 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 quand on Dodge une Flash sur Counter-Strike 2, on est à 100% assourdi. Quoi qu'il arrive, dès qu'une Flash pète à proximité de nous, qu'on tourne la tête ou qu'on regarde le sol ou quoi que ce soit, qu'on évite la Flash. En fait, on ne va pas prendre forcément le voile de blanc comme c'est le cas sur CSGO mais on est totalement assourdi. Et pareil, si on la Dodge un petit peu genre à 50 ou à 60%, on prend quand même un gros voile qui nous étourdit fortement. Et on a vraiment une vision qui change totalement par rapport à celle de CSGO. Ça veut dire que pour les fakes, les phases de fake, des fake stratégies, elles vont être beaucoup plus efficaces sur Counter-Strike 2 que c'est le cas sur CSGO. Parce que déjà, on est assourdi. Ça veut dire que ne serait-ce qu'aller à part B sur Mirage et flasher, 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 flasher autour de la part B et courir dans l'Under, mais vraiment courir comme des teubés dans l'Under, eh bien, peut-être que le mec qui est short, qui prend une flash, qui prend un voile, peut-être qu'un mec qui est sur le BBB, qui prend une flash, qui prend un voile, eh bien, il ne saura même pas dire, c'est un fake les gars. J'entends juste les flashs péter mais j'entends pas le bruit des pas des mecs. Bah là, en fait, il est assourdi, donc il peut faire vraiment croire à un fake, en fait. Elle peut faire vraiment croire à un fake la flash sur Counter-Strike 2. Donc je pense que la méta ne va pas qu'évoluer autour de la smoke, mais elle va aussi évoluer autour de la flash. Il explique également qu'il y a encore beaucoup de bugs. Il dit avec humour que même RPK trouve des bugs. Donc rendez-vous compte que RPK, il nous a lancé des petits streams ces derniers temps, voilà, des trucs un peu fun qu'il a fait justement avec ses anciens coéquipiers comme Smith, comme Shox. Il y a eu la réunion avec Scream qui joue sur Valorant chez Kakor. Et c'était des streams vraiment fun. C'était cool de les revoir un petit peu jouer ensemble ces mecs-là. Eh bien, RPK a même fait du contenu sur Counter-Strike 2 en dévoilant des bugs, en cherchant des smokes et tout. C'était assez marrant de le voir. Pour l'instant, j'ai encore envie de kiffer jusqu'à la fin sur CSGO. J'ai envie de vivre les derniers instants du jeu. Je ne suis pas pressé de switch sur Counter-Strike 2. Je respecte ça. Focus à 100% sur Counter-Strike Global Offensive. Continuer d'écrire l'histoire. Sur CSGO. Focaliser sur tous les objectifs qu'il y a sur le court terme et le moyen terme avec Vitality. Sur toutes les compétitions sur lesquelles ils sont engagés. Vraiment, pas d'impatience, pas d'euphorie sur le switch de Counter-Strike 2 et tout. Et d'ailleurs, ils nous dévoilent quelque chose de super intéressant. Ça va être intéressant de voir comment on va s'intégrer à Counter-Strike 2. Est-ce qu'on va mieux jouer ? Est-ce qu'on va moins bien jouer ? C'est un peu les craintes de tout le monde autour de la scène. Mais on va tryhard comme on fait tout le temps. Et là-dessus, je le rejoins fortement. Counter-Strike 2, c'est une grande interrogation quand même au niveau de la hiérarchie des équipes. Au niveau du niveau que peuvent déployer certains joueurs. Il y a des paris, pas des paris. Le jeu change. Le gunplay change. La hitbox a changé. J'ai l'impression que la vélocité, quand même, les vitesses de déplacement ont changé. Les reculs des armes ont changé. Ça veut dire que drastiquement, l'aime, le skill, le fait de faire un duel va changer sur Counter-Strike 2. Et peut-être qu'il y en a qui vont être nerfs ou peut-être qu'il y en a qui vont être buffs. Moi, j'ai l'impression que ça va être un buff pour tout le monde. Parce qu'en réalité, il est beaucoup plus accessible, moins élitiste, plus casualisé. C'est mon ressenti à l'heure actuelle sur Counter-Strike 2, d'un tout petit peu, les gars, imaginez qu'il y ait des curseurs un petit peu partout. L'AIM, le skill, le réflexe, le spray, le machin. Et on augmente un petit peu les curseurs, un peu là de 2%, un peu là de 2%, un peu là de 3%, un peu là de 4% pour faciliter un petit peu plus le jeu, pour l'accessibiliser. Moi, c'est comme ça mon ressenti. Par contre, au niveau de la méta, là par contre, elle va totalement changer. Là, elle va totalement changer. Je parle vraiment au niveau du gunplay, je pense que ça va être un buff pour tout le monde. Des joueurs comme Apex, des joueurs comme Dexter, Karigan, tous ces mecs-là, qui ne sont pas forcément des foudres de guerre en termes de skill individuel. Nafani, il y en a des tonnes. On peut en citer vraiment beaucoup. Eh bien, je pense qu'eux, par exemple, vont s'améliorer individuellement. Mais bon, ça va faire que les gros mecs vont s'améliorer aussi. Les Niko, les Simple, les Iwo, les Rops, les Twist, les casseurs de crâne, ils vont être chauds aussi. Et on a des craintes là-dessus. Et ça va surtout être les équipes qui vont être le plus au charbon, qui vont être le plus pragmatiques, qui vont essayer de révolutionner le plus la méta, évoluer le plus vite possible, avoir des belles idées. Et donc, je pense que les plus grosses équipes vont s'adapter beaucoup plus vite que les petites équipes parce qu'elles vont avoir du coaching staff vraiment ultra compétent au charbon constamment. Quand tu as un coach, un coach assistant, un analyste, tous les joueurs, des infrastructures qui te permettent justement de te déplacer en bout de camp et de travailler 7 jours sur 7 à fond avec des passionnés tout autour de toi et tout, je pense que ça va faire le travail par rapport à des équipes en dessous. Mais les équipes en dessous peuvent ne rien lâcher en se disant qu'ils peuvent justement gratter le retard qu'ils ont sur ces équipes-là et que Counter-Strike 2 est un nouveau jeu et que les cartes sont redistribuées. Donc, j'adore cette interview de Ziwoo qui nous parle un petit peu de l'avenir de Counter-Strike 2, de son ressenti, de ce qui va se passer dans le futur, que oui, c'est une peur également, mais que pour le moment, on est aussi focalisé sur Counter-Strike Global Offensive parce que la transition n'a toujours pas eu lieu. On attend bien évidemment des drops, il faut être honnête. Sous-titrage Société Radio-Canada